Yo les rageurs, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de deux coffrets Tortank GX Collection Premium qui est sorti il n'y a pas longtemps et Dracoffeux GX Collection Premium qui est sorti il n'y a plus d'un an alors bon bah c'est pour faire du contenu que j'ai rajouté le Dracoffeux GX mais c'est surtout aussi parce que ce sont deux starters de la première génération que je sur-kiffe du coup juste le temps pour moi de déballer tout ça et puis on se retrouve après pour ouvrir les boosters, à tout de suite Petite présentation rapide des coffrets, à ma droite nous avons le contenu du Tortank GX et à ma gauche le contenu du Dracoffeux GX alors à l'intérieur on a été plutôt gâté avec le pins de Tortank la pièce que je trouve plutôt jolie en bleu ainsi que les cartes promotionnelles avec la Tortank Full Art qui viendra compléter ma collection d'alliances infaillibles la Carabaf holographique et la Carapuce holographique j'adore les holos avec des petites bulles colorées comme ça d'ailleurs je trouve ça plus stylé que les holos actuels mais après c'est que mon avis personnel dans le coffret de droite, celui de Dracoffeux GX Full Art on a la Full Art qui ressemble à l'arc-en-ciel qui est très prisé des collectionneurs nous avons aussi la Reptincelle et la Salamèche holographique avec ça le pins comme pour Tortank et la pièce de Dracoffeux alors personnellement je préfère le pins et la pièce du Dracoffeux que celui de Tortank en ce qui concerne les Full Art pour moi les deux j'aime bien voilà, donc en termes de booster cette fois-ci nous avons ici dans le coffret de Tortank dans l'ordre de sortie des extensions évolution, soleil et lune, tempête céleste, tonnerre perdue ainsi que deux alliances infaillibles et de l'autre côté on a de l'offensive vapeur de l'évolution du soleil et lune soleil et lune gardien ascendant, donc SL2 et soleil et lune 3, ombre ardente on va commencer l'ouverture on va commencer avec les Tortank quoique le plus ancien Dracoffeux on va commencer avec le Dracoffeux avec de l'offensive vapeur c'est longtemps que je n'ai pas ouvert ce genre de booster hop alors nous avons du clic-tic-clic piffeuil lien spirituel garde-voir j'espère que j'ai bien fait le le 4 mis les 4 cartes en avant parce que c'est une ancienne extension Trousselin marien marien ponita funissir statistique trompignon clic-tic-clic en reverse et c'est tout ok bon il me semble que j'ai mal fait peut-être que dans l'offensive vapeur il faut faire différemment ok j'aime bien la clic-tic-clic elle est plutôt jolie bon on commence très doucement on enchaîne avec l'évolution 1, 2, 3 alors évolution on va faire 3 simplement voilà ça j'ai retenu alors dresseur lien spirituel tort-tangles tiens ça tombe bien dresseur récupération d'énergie co-confort otaria starry dodio ponita sac de noeuds magnéti en reverse et nous avons pour terminer arcana en rare on passe maintenant à soleil et l'une 1, 2, 3 4 énergie électrique hypnomade échange concombaf vorastérie nodulite ratata loupio paras double énergie incolore et nous avons pour terminer un argus GX full art alors je crie comme ça c'est juste parce que c'est une full art mais regardez on a eu Donald Trump en full art ouais d'accord ok mais c'est bien on a une full art c'est déjà génial de commencer comme ça je crois que je l'avais pas lui en ghost en full art et bien voilà une full art supplémentaire rajoutée du côté de la team dracos on enchaîne avec du soleil et lune gardien ascendant une, deux, trois, quatre énergie type ténèbres pectorius vorastérie farfaduvée barloche mélophée tentacoule terral galvaran ou galvaran je sais pas flambusard et nous avons pour terminer un prêt d'astérie GX ok alors lui je crois que je l'avais c'est une double mais ça fait plaisir quand même très bien très bien et bien écoutez deux ultra rares pour l'instant pour la team dracos feu on va voir ce que nous réserve la suite des boosters une, deux, trois et quatre oh les énergie métal chrysacier alterculturisme rhinophéros venipat hypotrampe bombidou coxy tatmorve chrys et nous avons pour terminer un bourrinos pokémon que j'aime pas vraiment de la génération soleil et lune énergie type fée kiaoué porion 2 chrysacier salamèche krabah gar miaous nous nous sommes feuilles à joues donc bombidou en reverse et nous avons pour terminer un gros tas de morts d'alola gx ok bon bah ce coffret a été plutôt bien fourni je trouve après ça a été fourni avec des pokémons qui sont pas top top on va dire ça comme ça il y a mieux mais ouais en termes d'ultra rares on est plutôt bon je trouve et trois ultra rares pour la team dracos feu on enchaîne avec la team tantanque voilà alors trois dresseur lien spirituel tantanque ok on recommence comme tout à l'heure spectrum deux duos d'imacuni d'accord nidoran caninos ratata électek en commune magica énergie psy en reverse et nous avons pour terminer un magnifique élector holographique j'adore les holographiques comme ça franchement je trouve ça super joli alors je compte pas comme ultra rares bien évidemment mais je vais quand même l'ajouter ici du côté de la team tantanque parce qu'il a eu le mérite d'avoir de belles choses dans l'évolution alors une deux trois quatre voilà nous sommes maintenant sur du soleil et lune énergie type plante matou feu crise acier attrape pokémon nodulite cosmog flamiaou waï oups psychocoak croquine sucrène l'évolution et nous avons pour terminer lantern en rare tempête céleste maintenant extension que j'ai plutôt apprécié avec le rayquaza le cisaille ox il y avait quoi encore article d'un il y avait aussi bras gali énergie type fée royal mask météno musciol aragdo limagma ambrilex chétiflore chuchemur appable et pour terminer nous avons un delcati rare tenir perdu bon la team tantan qui est un peu à la ramasse pour l'instant c'est un peu triste une deux trois et quatre énergie type ou cours du professeur orme olea kirlia polarum trio piqueur d'alola natu germignon pas chirizou zé biberon et nous avons pour terminer un munja en rare espérons que dans alliance infinie affaillible pardon je confonds alliance affaillible il y ait une ultra rare qui plus est une foulard ce serait plutôt pas mal énergie type fée mélo exil de giovanni gravalanche mascaïman mystères nos sphéraptis smogogo deux duos boostiflore en reverse et nous avons pour terminer trio piqueur même pas d'alola trio piqueur simplement dernier booster aura fait mouche avec la team dracosh en mer 1 2 3 4 ça fait un peu pitié la team tour tank énergie type fée chris à pile Matoufeu, Boîte Surprise, Scorplan, Fluvetin, Doduo, Rhinocorne, Meltan, Pic qui pique. Et attention, la dernière carte, nous avons un Papillusion. Ouh, j'ai envie de jurer là, je ne ferai pas. Nous avons un Papillusion. Voilà. Le coffret Dracoffeu remporte largement le Fight. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pu ouvrir ces coffrets. Qu'est-ce que vous avez eu à l'intérieur ? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez. A très bientôt sur GodRageTV. Portez-vous bien. Et attention, spoiler.